Bonjour et heureux d'être à nouveau avec vous pour ce quatrième et dernier épisode sur l'antisémitisme. Vous savez, aujourd'hui, certains me disent que le mot « sémite » inclut aussi les Arabes, qui sont eux aussi des descendants de Sème et d'Abraham à travers Ismaël. Et c'est vrai, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la Bible. Mais si on regarde le dictionnaire Larousse que j'ai ici sur la table, c'est volumineux, on y trouve cette définition du mot « antisémitisme ». Et je cite, « Doctrine ou attitude d'hostilité systématique à l'égard des Juifs. Apparu dans l'Empire romain, l'antisémitisme se développe dans l'Europe chrétienne avec la multiplication des ghettos et des mesures d'exclusion. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'antisémitisme se nourrit des théories pseudo-scientifiques du racisme. Il se manifeste surtout en Allemagne et en France, où se déroule d'ailleurs l'affaire Dreyfus en 1894 et dans l'Est européen, où ont lieu des pogroms, comme en Pologne et en Russie. De 1940 à 1945, au nom de l'idéologie nazie, entre 5 et 6 millions de Juifs d'Europe ont été exterminés. Fin de citation du dictionnaire Larousse. Un deuxième livre, plus maniable, plus facile, « Réflexion sur la question juive » publié en 1954 par le grand philosophe français Jean-Paul Sartre, qui ne le connaît pas. Et pour contredire le stéréotype de l'avarice des Juifs, il écrit ceci, et je cite, « Combien de Juifs, en fait, sont délibérément généreux, désintéressés et même magnifiques parce qu'on tient ordinairement de Juifs pour un homme d'argent. Notons-le, cela ne signifie nullement qu'ils aient à lutter contre des tendances à l'avarice. Il n'y a aucune raison, a priori, que le Juif soit plus avare que le chrétien. Fin de citation. Et je voudrais rajouter, quand on voit la rapidité avec laquelle l'évangile de la prospérité se répand aux quatre coins du monde, que de toute évidence, l'amour de l'argent est de plus en plus courant chez les chrétiens de nos jours, n'est-ce pas ? Je cite encore une fois Jean-Paul Sartre dans son livre. « Les Juifs sont les plus doux des hommes et sont passionnément ennemis de la violence. Et cette douceur obstinée qu'ils conservent au milieu des persécutions les plus atroces, ce sens de la justice et de la raison qu'ils opposent comme leur unique défense à une société hostile, brutale et injuste, c'est peut-être le meilleur du message qu'ils nous délivrent et la vraie marque de leur grandeur. » Fin de citation. Sartre, comme je l'ai dit, a écrit ses paroles en 1954, donc quelques années à peine après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne pouvait pas se douter que 65 ans plus tard, on accuserait les Juifs d'être extrêmement violents, sans cœur, ignorables. Mais la réalité est très différente de l'image du Juif dont les médias nous abreuvent tous les jours. Alors, quel est le remède à l'antisémitisme ? Comme le dit le rabbin Guigui de Bruxelles dans une interview qu'il a donnée au journal La Libre en novembre 2018, et je le cite. « L'antisémitisme, en fait, est un virus qui mute, qui change avec le temps. Et il faut donc se débarrasser de ce virus en prenant un antidote, en combattant le mal par le bien, c'est-à-dire en apprenant à aimer les Juifs. Vous savez, comme moi, que le premier commandement nous dit ceci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et cela inclut, bien entendu, les Juifs. Pourquoi les exclure ? Il y a bien des raisons pour lesquelles nous pouvons aimer les Juifs. Tout d'abord, pour tout ce qu'ils ont apporté au monde dans tant de domaines, et notamment de la musique, de l'art, du cinéma, des médias, de la médecine, de la haute technologie, etc. Ce n'est pas pour rien que tant de Juifs ont reçu des prix Nobel dans toutes sortes de domaines. C'est un peuple que Dieu a choisi pour apporter de la lumière au monde. Et je cite Esaïe, chapitre 49, verset 6. « Je t'établis des dieux pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut. » En hébreu, c'est « Yeshuati », mon Jésus, mon Yeshua, jusqu'aux extrémités de la terre. Et finalement, pardon, finalement, ce n'est pas pour rien que Dieu s'est incarné en tant que Juif pour venir dans ce monde. Car, comme vous le savez aussi, dans Jean, chapitre 4, verset 22, Jésus fait cette déclaration étonnante, peut-être même choquante, « Le salut vient des Juifs. Ne n'oublions pas. » Merci.